Hello et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Aujourd'hui je vous propose un vlog en direct de Saint-Pétersbourg avec Ben Bonzy alias La Bonze qui vient de claquer la barrière du top 100. Il nous explique comment et également son prépa physique Kevin Blandy qui nous partage l'évolution de son poulain et Hugo Nice que l'on commence à bien connaître, qui nous fait un état des lieux de sa fin de saison. Hugo nous parle d'ailleurs de sa récente collaboration avec Master Fabs Barrow, notre statisticien préféré et c'est hyper cool d'avoir le ressenti d'un joueur en activité. C'est un échange à la cool et en direct live de l'Open de Saint-Pétersbourg, ATP 250 qui commence lundi. On termine d'ailleurs cet échange avec deux anecdotes mignonnes qui devraient vous plaire. Envoyez-leur de bonnes ondes et un mot sympa sur les réseaux sociaux, ça leur changera des parieurs sportifs un peu fous qui les inondent parfois de messages un peu douteux. J'espère que ce format d'hors-série va vous plaire. Bonne découverte et bonne écoute à tous. C'est ce que tu m'as dit, c'est sa chambre. Regarde, sa chambre de roi. Regarde, il a un baldaquin. Le mec, il a une chambre qui fait 200 mètres carrés. Putain, c'est beau. Vous êtes tous les deux dans la même piogre ou pas du tout ? Non, non. Non, non, non. Là, on est dans la chambre de Kevin, justement. C'est ce qu'on en a pour sa chambre. C'est payé par le tournoi, la chambre ou pas ? C'est moi le tournoi. Pas du coach, non. C'est beau. Bon, on va commencer avec Hugo parce que même si on a fait un épisode ensemble qui n'a pas encore été publié, parce qu'on attend que tu claques un grand chelème. Merde ! Les auditeurs te connaissent peut-être un chouïa plus que Ben, même si ton épisode a été diffusé. On a eu plus de récurrence ensemble, Hugo. La dernière fois qu'on t'a eu, t'étais avec Tim Pouts. Je crois que la collaboration s'est arrêtée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça s'est arrêté et où t'en es aujourd'hui ? Oui, je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était à Estoril ou à Lyon. Peut-être à Lyon, je ne sais plus. Non, Lyon ne l'a pas fait. Et en fait, si tu veux, il n'avait pas du tout prévu d'arrêter avec moi, vu comment on jouait et comment on était partis. Mais quand cette proposition est arrivée, lui, ça le permettait direct de rentrer dans tous les Masters 1000 et d'être peut-être de série en grand chelais, mais il a voulu saisir l'opportunité. Et c'est ce qui peut malheureusement arriver en double. C'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Donc, en gros, je me suis retrouvé après Roland, de nouveau sans partenaire fixe. D'accord. Un peu un coup dur parce que, comme je te disais à l'époque, c'était vraiment cool d'avoir un partenaire fixe. C'est quand même le but en double pour essayer de progresser. En plus, avec Tim, ça s'est passé très, très bien, beaucoup de victoires. Et puis, ça s'arrête d'un coup alors qu'on fait quand même quart à Roland. Donc, voilà, depuis, je n'ai pas eu des très gros résultats. On a fait une finale à Metz il n'y a pas longtemps. Mais bon, depuis, justement, je jonque de nouveau de partenaire en partenaire. Je n'ai pas trouvé encore l'âme sœur. Mais bon, voilà, je compte bien démarrer l'année prochaine avec un partenaire fixe. Parce que pour moi, j'en ai clairement marre de changer tout le temps. Ce n'est pas la bonne solution. Tu as des plans, là ? Des plans réguliers ? Ouais, on va partir en live, cette conversation. Écoute, non, j'ai une piste pour l'année prochaine. J'aimerais bien jouer avec un mec en particulier. On est en discussion. Tu peux en parler ou pas ? Ouais, 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 je peux en parler. Après, moi, j'aimerais bien jouer avec un pote. Donc, j'aimerais bien jouer avec Fabrice, Fabrice Martin. Donc, voilà, c'est un pote de longue date. On a toujours plutôt bien joué ensemble. On verra d'ici le fin de l'année, rien n'est fait. Maintenant, il sait que j'ai envie de jouer avec lui. On va faire Stockholm ensemble dans deux semaines. Donc, voilà, on en reparlera ensuite. Mais en tout cas, même si ce n'est pas avec lui, l'année prochaine, je veux vraiment démarrer une collaboration avec un coach et un partenaire fixe. Il en est où avec Jim, Fabrice, Jérémie Chardy ? Fabrice, il a fait deux ans avec Jim. Ça s'est bien passé. Ils ont très bien joué. Maintenant, la difficulté, c'est que Jim, il est aussi joueur de simple et que là, il a un peu baissé au classement en simple et en double. Et je ne suis pas sûr qu'ils veuillent faire autant de doubles l'année prochaine. De toute façon, je pense qu'ils ont déjà eu la discussion ensemble. Donc, voilà, Fabrice, il va chercher un partenaire de double. Comment tu te sens au niveau de la progression de ton niveau de jeu ? Je ne sais pas si tu peux en parler, mais a priori, tu fais appel à un statisticien depuis peu. Qu'est-ce que… Qu'est-ce qu'on pense ? Oui, parce qu'on bosse pas mal avec Fab. Il en a un petit peu parlé, mais sans te citer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton niveau de jeu, ton état de forme ? Tu en es où ? Alors, je joue bien, je sens que je progresse. Comme je disais tout à l'heure, j'ai engrangé beaucoup de victoires en début d'année, ça m'a fait du bien. Maintenant, il y a un peu moins de victoires. Malgré ça, je me sens bien sur le cours. Je sens que si je continue à bien bosser comme ça, ça va passer. Il faut juste que je stabilise un peu mon équipe. Et sinon, oui, je bosse avec un statisticien, Fabrice. J'ai commencé ça il y a deux mois. Écoute, je sais qu'il y a quelques gros joueurs qui le font. J'ai discuté pas mal avec lui. Je trouvais que ça pouvait être une bonne plus-value sur ma préparation. Et en tout cas, il n'y avait rien à perdre. Et donc, on continue à faire ça jusqu'à la fin de l'année. On se concentre surtout sur moi, sur mes stats personnelles, pour voir un peu sur quels axes travailler et insister à l'entraînement. Et tu sens qu'il t'a déjà apporté un plus ou c'est encore trop vrai ? C'est forcément un plus. En fait, ça peut me faire que du bien. Maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas eu énormément de matchs. On va faire surtout un bilan en fin d'année pour la préparation hivernale. Et oui, de toute façon, ça sera bien, puisque ça va me faire, comme je te disais, me donner des axes très précis pour bosser. Tu joues avec qui cette semaine à Saint-Pétersbourg ? Et comment ? Qu'est-ce que tu penses du tournoi ? Je joue avec Andrei Golubev, un Kazakh, contre qui j'avais perdu en quarte finale à Roland. Je ne sais pas si tu te souviens, il avait fait finale à Roland. Donc, c'est un très, très bon joueur. On n'a pas été très heureux la semaine dernière parce qu'on a perdu au premier tour 17 au Super T-Break. Mais voilà, c'est un bon joueur. Écoute, tournoi très sympa. C'est un des plus sympas de l'année en indoor, je dirais, parce que l'hôtel est magnifique, la ville est magnifique, les cours sont bien. Donc, voilà, que du bonheur. J'ai hâte de matcher ici. Et les filles, elles sont belles ou pas ? Je ne regarde plus ça depuis deux ans et demi. Putain, les gars, vous êtes chiants. Qu'est-ce que vous êtes chiants ? J'espère que Ben sera moins long de moi. Il n'y a que Kévin. Kévin, voilà. C'est pour ça qu'on lui a pris une chambre qui fait 100 mètres carrés comme ça. Kévin, il m'a régalé, putain. Kévin, tu seras le bouquet final de ce petit hors-série. Tiens-toi prêt. Merci, en tout cas, Hugo, pour l'update et bon tournoi. La suite du programme, c'est quoi ? Tu peux nous redire ? Écoute, je ne suis pas rentré à Bercy, donc je vais aller là-bas et signer Alternate pour essayer de rentrer. Parce que le cut était très, très fort. Pour te donner un ordre d'idée, il fallait être mieux que top 30. Il fallait deux joueurs top 30, voire mieux que ça pour rentrer à Paris. Donc, moi, je ne suis pas rentré vu que je suis 50. Tu es 50 et Golubeff ? Golubeff, il est combien ? Golubeff est 36 ou 37, un truc comme ça. Mais le cut combiné à Paris, c'est 57 en additionnant les deux classements. Donc, c'est un peu fort. Et du coup, l'année dernière, j'étais rentré en tant qu'Alternet. Donc, je vais y retourner cette année. Ensuite, je fais Stockholm, dernier 250 de l'année avec Fabrice, justement. Et puis, ça sera les matchs par équipe avec le Stade Toulousain. La grosse échéance. Énorme. Et du coup, il sera porteur. Il sera ? Il sera porteur d'eau. Il fera les ravitaillements. C'est la première année que tu joues avec le Stade Toulousain ou ça fait déjà un bail ? Alors, oui, c'est la première année. C'est la première année. Je viens de lutter là-bas dans cette belle équipe et je vais tous un peu les mater. Parce qu'il n'y a que des petits jeunes. Tu sais avec qui tu vas jouer en double déjà ou pas ? Eh bien, j'ai bien peur qu'il soit là. C'est bon ça ? C'est bien. Donc, on verra avec qui je vais jouer. Mais Ben est en bonne position. OK. On verra avec qui je vais décider de jouer. Bon, ben bon. Bonne chance. Et tu as le capitaine adjoint. Capitaine adjoint. D'accord. OK. Ça coupe un petit peu. Très bien. Bonne chance pour Bercy. Peut-être qu'on se fait une petite update à Stockholm. Et sinon, on ne lâche rien jusqu'à la fin d'année. Ben, félicitations pour ton entrée dans le top 100. Incroyable. Merci. Il y a eu du chemin depuis qu'on a fait le… Déjà, est-ce que tu as eu quelques retours de l'épisode qu'on a fait ensemble ? Est-ce que tu as eu des messages un peu ? Ou rien du tout ? J'en ai eu quelques-uns. Oui. J'en ai eu quelques-uns. Surtout celui de mon prépa physique à Marseille qui les écoute tous, je crois. OK. Il est comme un dernier à faire voir. Donc, il fait comment parler. De tous ceux que tu sors, il fait comment parler. Comment il s'appelle ? Ralph Bogossian. Ah, mais Ralph, il met des commentaires toutes les semaines. C'est une machine. Voilà. C'est une machine, Ralph. Énorme. Il y a 4-5 mecs qui commandent toutes les vidéos et il est dedans. Incroyable. Oui, c'est normal. C'est un bon sérieux. OK. Cool. Je ferai peut-être un petit hors-série avec Ralph Alokaz. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les faits ? Combien de matchs tu as enchaîné ? C'est assez impressionnant, ta fin de saison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Combien de matchs j'ai enchaîné ? Combien de victoires ? Tu n'as pas eu une série de victoires assez impressionnante, non ? Si. En fait, j'en ai fait 21 d'affilée en Challenger. Oui. Parce que j'avais gagné en Espagne. Après, j'étais parti sur des Masters 1000 grand-cham à l'US. Et après, j'en ai regagné trois consécutifs en France. Donc, ça faisait 21 en tout, je crois. Putain, monstrueux. Incroyable. Juste un rappel pour nous mettre un like si vous êtes sur YouTube. Cinq étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts. Et un avis sympa sur ces deux plateformes, ça nous aide comme jamais à faire connaître le contenu, à faire connaître notre travail. Envoyez l'épisode aussi autour de vous parce que le bouche-à-oreille est la meilleure chose pour faire connaître un podcast. Ça nous permet de grandir et en plus, tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. N'oublie pas que tu as deux formations offertes en description. Une pour mieux connaître ton jeu grâce à la stat. Ce n'est pas nous, c'est Huguenis qui le dit, donc foncez. Et la deuxième, c'est 14 conseils du Prépa Mental. Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 top 100. C'est cadeau. C'est pour nous, ça fait plaisir. On y retourne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en double. Est-ce que tu peux… En double. En double. Vous avez joué en double déjà ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non. Il ne veut pas jouer avec moi. Si, si. On a fait bien là en début d'année à Ranger et on a lamentablement perdu en demi-finale. Ouais. Bon. Donc, on n'a pas passé le cap encore. On n'a pas encore passé le cap des bons matchs aussi. D'accord. Alors, Ben, tu as allé nous donner ta recette magique de la juillet vers la victoire. Alors, écoute, il y a un produit magique qui s'appelle. La recette, c'est… Non, non. En fait, j'ai gagné mon troisième Challenger de l'année et je suis rentré dans les 100 à Ségovie fin juillet début août. Après, donc avec quand même pas mal de confiance à ce moment-là, je suis parti sur la tournée US qui ne s'est pas exactement passée comme prévu avec des listes où j'ai fini. J'ai fini à Indoor à Cincinnati, je n'ai pas pu jouer. Puis après, j'ai fini à Indoor du tableau à l'US avec une défaite au deuxième tour en qualif. Mais ça m'a permis de beaucoup m'entraîner avec les mecs qui étaient sur place. Je sentais que je jouais bien et du coup, je suis rentré en France avec quand même pas mal encore de capital confiance. Juste, je te coupe de… c'était qui les mecs sur place ? J'ai pu m'entraîner avec pas mal de mecs sur place. J'ai joué avec Russi Vauri, Imbert, avec Félix, on a joué avec Rassimov, Montero, enfin pas mal de bons mecs. Et tu sens que ça t'a débloqué ? En fait, c'est toujours bien de jouer avec ces mecs-là parce que du coup, ça te fait coller à leur rythme un petit peu et tu vois ce que c'est un petit peu plus haut. Tu vois, surtout notamment avec Hugo Imbert et Félix où c'est quand même un niveau qui est bien au-dessus de ce que je connais régulièrement. Donc, c'est vrai que je suis revenu en France avec pas mal de confiance. Ça s'est bien passé tout de suite à Saint-Tropez et après l'enchaînement, l'enchaînement a été fou. Au final, je suis arrivé à Cassie en me disant que c'était encore du dur externe, que l'enchaînement était jouable. Alors, j'en ai un peu chié au début sur les deux, trois premiers matchs. C'était assez dur de prendre du rythme et de garder de la constance dans les intensités. Et en fait, à chaque fois, j'ai réussi à être meilleur sur les fins de tournoi. Donc, j'arrive à gagner Cassie derrière et un peu le même schéma sur Rennes où dans un coin de ma tête, j'ai le tripla en tête, mais c'est encore très loin et très dur de le faire. Et voilà, pareil, un, deux, trois premiers tours où j'enchaîne un petit peu et après à partir des demi où je commence à très bien jouer et à gagner le tournoi. Donc, c'était incroyable. C'est énorme. Tu es toujours avec Lionel Zimler ? Oui, toujours. Est-ce que tu sens que, je ne sais pas, il y a un truc qui a changé entre vous dans la méthode, l'approche, le travail peut-être ? Non, non, on n'a rien changé de ce qu'on fait depuis deux ans. Après, voilà, la seule petite différence maintenant, c'est qu'il m'a prévenu. Il va être plus dur avec moi vu que c'est encore plus dur maintenant. Donc, c'est la seule chose qui va, entre guillemets, changer. Mais sinon, on ne change rien à ce qu'on fait. Et Antoine Hoang ne s'entraîne plus avec vous, c'est ça ? Non, non, il est parti après le confinement. OK. Ça fait plus d'un an qu'il est parti. Tu te vois continuer encore long terme avec Lionel ? Tu te sens bien ? Écoute, moi, je me sens très bien à Marseille, dans l'environnement où je suis. Je me sens bien dans la structure aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison d'envisager un changement. Et l'objectif pour fin d'année ou 2022, tu te fixes quoi ? Progresser. Juste progresser. Je n'ai pas envie de me fixer des classements. On n'a jamais fonctionné comme ça. On ne va pas changer maintenant. Et voilà, s'habituer aussi aux 250 parce que c'est vrai que je fais souvent des matchs accrochés, mais j'en perds beaucoup en 3-7. Donc, il va falloir passer ce petit cap-là de justement gagner ces matchs-là pour débloquer un petit peu ce compteur-là et après réussir à enchaîner les matchs. Donc, c'est ça le prochain objectif. Énorme. Et déjà, félicitations et bonne route pour la suite. Et du coup, Kevin et Lionel alternent leur présence sur les tournois. Chacun serait parti. Oui, c'est vrai de moi. Il y a Lionel qui m'accompagne. Il y a Martin Vest, aussi, en deuxième entraîneur tennis dans la structure. Oui. Et Kevin qui fait des semaines avec moi, aussi, via le club à tous. D'accord. OK. Alors, le coach. Enchanté, Kevin. Est-ce que tu peux nous dire… Enchanté. Alors, c'est Katerina ce soir. Est-ce que tu peux nous dire en une minute d'où tu viens ? Parce que je ne te connais pas. Je sais, il va falloir être sous ça. Mais juste qu'on te connaisse un peu mieux. D'où sors-tu ? En fait, pour faire rapide, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette FD League, en fait, sur le Pôle Espoir et la Ligue Occitanie des Tennis. En fait, je me suis occupé depuis un moment de toute la partie prépa physique. Donc, avec des joueurs, Roboule, Kerr, toutes les générations 95. J'ai commencé avec eux. J'ai eu Ben aussi quand il arrive sur Toulouse. Donc, voilà. Donc, ça a continué. Il y a eu Lugou Gaston aussi depuis très longtemps. Et donc, en fait, j'ai cette partie, en fait, Ligue et la partie club qui s'est développée depuis 3-4 ans au Saint-Ouzin. Où on a un fonctionnement, en fait, où les joueurs, en fait, représentent le club à l'année. Et moi, je suis responsable un peu de la partie haut niveau sur le club. Et je pars aussi en tournoi avec les joueurs via le club. D'accord. C'est pour ça que je fais 4-5 semaines avec Ben à l'année. Via le club, je fais en tout une dizaine de semaines avec Hugo Gaston. Il y a club et ligue. Après, je pars aussi avec Hugo. Mais depuis qu'il est au stade, il va y avoir une partie club. Et après, une partie en privé aussi. J'ai d'autres joueurs aussi sur la région de Foumise. Il est partout, quoi. T'es là, Kevin. T'es présent. Sur des semaines comme ça, où on peut mutualiser. Et c'est sympa aussi. Donc, sur les grands chlèmes, on a fait biais là aussi tous les 3. Donc, on se retrouve sur ce circuit. Est-ce que t'as vu un truc en particulier chez Ben qui expliquerait sa série de victoires ? Toi, qui dois plutôt bien le connaître, j'imagine ? Ouais, la chatte. La chatte. C'est sympa. Non, non, non. Après, pour bien le connaître, après, c'est… Ben, quand il se sent bien, il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et il a trouvé un équilibre à Marseille, dans la structure, avec sa copine aussi, avec son appart. Donc, voilà, il y a tout qui est un peu aligné sur tous les plans. Et quand il est bien dans ses baskets et bien dans sa tête, il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et ça se ressent. Et alors, en fait, là, ça a été un peu spectaculaire cette année parce qu'il y a ses six titres en cas qui l'ont reculché à ce classement-là. Mais ça fait un moment qu'on sent que ça se met en place. Ça progresse, ça progresse de jour en jour et de moment. Donc, c'est pas étonnant qu'il arrive à ce niveau-là en étant bien entouré, en étant bien dans sa tête. Où est-ce qu'il t'impressionne le plus ? C'est plus ça. Il n'y a pas forcément un secteur... Non, non, non. Il n'y a pas forcément un secteur où ça... C'est juste qu'il a gagné énormément en stabilité, en constance. On savait qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Mais là, c'est constant et ça se reproduit. Et c'est surtout ça où c'est fort. Et où est-ce qu'il est... Je peux faire une remarque ? Bien sûr. Il y a un domaine où je l'impressionne beaucoup, c'est au jeu des balles. Il ne m'a jamais battu. C'est faux. Il ne m'a jamais battu. Je peux le mettre dans la vidéo, c'est très rare. Le jeu des balles, c'est le truc où tu échauffes comme ça ? Oui. Mais on a un niveau là... Il a créé une machine. Et où est-ce que tu trouves le plus de marge de progression ? Non, mais comme il l'a dit tout à l'heure, je pense que le raisonnement est bon de ne pas se fixer les limites et de se dire, voilà, continuer à progresser, je pense un peu dans tous les secteurs, mais pour voir jusqu'où ça va. Donc, il n'y a pas forcément à un point où on se dit, il faut qu'il bosse énormément. Après, ça ira plus avec l'honnête qu'il est au quotidien, mais c'est bien d'avoir ce raisonnement. Il se dit, on limite et on vole jusqu'où ça nous-mêmes. Ce qu'on aime bien sur ce podcast, c'est les anecdotes. Est-ce que tu en aurais une petite à nous glisser avec Ben qui montre un peu, je ne sais pas, l'envers du décor, la relation que vous pouvez avoir ? Une anecdote quand même. Putain, je sais ce que tu veux dire. Ah, je sais ce que tu veux dire. On a fait un stage à Gadir et avec son ancien coach, on leur propose une sortie quad et on le voit réticent, mais vraiment réticent. On se dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il est tout. Et en fait, il monte sur le quad, il fait 100 mètres, il ne tient pas le guidon, il part dans un arbre quasiment. Et là, il dit, non, ce n'est pas pour moi. Il est parti du quad. On n'a pas compris, on était avec Hugo Astor, il dit, mais qu'est-ce que tu es même ? Et en fait, il est retourné dans le bus pendant deux heures. Bonne vie, Koss. Bien joué. Voilà, il n'aimait pas les lancers à moteur. Il a eu du mal à revoiser la trottinette électrique à Paris. Hugo, pour terminer, tu aurais une petite anecdote avec André Golubeff, peut-être, ce bon casac des familles ? Il s'adore et qu'il ne se lâche pas en ce moment, il va t'en trouver. Une anecdote ? Non, on n'a pas passé assez de temps ensemble pour avoir une anecdote. Il y a un truc marrant, le seul truc que je me souviens, c'est qu'on a eu une discussion avant Moscou, et ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu, parce que quand on a joué plus tôt dans l'année à Montpellier, il avait une manie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un 40a, de ces 40a, c'est point décisif en double, donc tu choisis le retourneur. Et je n'avais pas le temps de me retourner avant que l'arbitre annonce 40a qui me disait, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pas normal. Et il n'en a pas mis un. Normal, t'en gagnes pas. Et il n'en a pas mis un, mais du coup, voilà, non, c'était... Et après, on en a presque rigolé ensemble, parce que je lui ai dit, ben, juste, tu as très, très confiance en toi, ça me fait plaisir, mais il faut quand même qu'on en discute à chaque fois entre les... qui prend le retour, tu vois. Voilà, c'est la petite anecdote. Comment, juste pour terminer, comment vous allez débriefer le match de Moscou qui était hyper serré ? Vous n'avez pas la même langue. Avec Pout, c'était pareil, mais vous ne connaissez pas forcément depuis hyper longtemps. Comment vous procédez dans ces moments-là ? Avec Tim, et Tim parlait français. Mais André, si tu veux, on communique en anglais, on communique plutôt pas mal. Il y a son coach qui est là. Donc, on a fait un débrief ensemble du match, simplement, de ce qu'on avait ressenti. C'est plutôt positif. Et voilà, on s'est dit sur quoi on allait bosser les prochains jours pour être performant au prochain match. Mais c'est assez facile. En anglais, il est assez ouvert aussi. Il a pas mal d'autocritiques et tout. Donc non, franchement, c'était assez simple. Ok, trop cool. Bon les gars, bonne app. Je sais que vous vous attendez pour aller dîner. Merci d'avoir pris le temps. C'était très cool. Avec plaisir. Bonne fin de saison. On ne lâche rien. Moi, je respecte. On n'a pas assez parlé des matchs. Pour le stade là. Vous voulez toucher un petit mot les matchs par acquis ? Un podcast. Ben, Hugo Gaston, Arthur Cazot, Arthur Raymond, Fabien Reboul, Sadio Doria, moi. Donc ça va être sympa. Ça va être la jaille. Je ne sais pas si on a s'écouté parler les gars. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il peut se passer deux, trois trucs. Mais il y a de l'idée. Pourquoi pas ? On va déjà voir comment ça va. Je trouve que les matchs par équipe, la première division, ce n'est pas du tout médiatisé. On n'en parle pas du tout. c'est pas du tout télévisé sauf la finale. Je trouve ça bête parce que c'est un énorme niveau. L'ambiance est ouf. Franchement, il y a quelque chose à faire, je trouve. Bien vu. On peut même faire un... Il y a combien de rencontres l'hiver ? Normalement, il y en a cinq et là, il y en a quatre. Quatre par poule et une finale pour les deux vainqueurs. On peut se dire que cet hiver, on vous suit et tu vas faire vivre le truc un peu sur la première année en mode, on suit le stade toulousain et on embarque la communauté de tennis légende avec vous. Ça peut être cool. Il y a un truc à faire. Tu y réfléchis et tu le dis. Si tu veux des vidéos à poil ou ça de Jumba dans les vestiaires, il n'y a pas de problème. Je l'ai joué à Annecy. C'est les Petits Princes là-bas. Les Petits Princes, putain. Oui, ça remonte. Ma vache. Les Petits Princes, c'est 9-10 ans. Oui. En genoux. Et ça fait un petit moment déjà qu'il est sur les tchals. Oui, ils jouent bien avec Fabien. Ils font une équipe avec Fabien. Ils ont gagné beaucoup de tchals et ils ont un peu de mal à monter. C'est compliqué parce qu'il y a vraiment un problème de points c'est-à-dire que pour entrer dans les 80 meilleurs joueurs du monde en double, il faut à peu près 1200 points et sachant qu'un challenger, quand tu le gagnes, ça fait 80 points. Donc, tu fais le calcul. Tu gagnes 10 challengers dans l'année, tu es 120, 130e mondial. C'est compliqué. Donc, il faut qu'en fait, ils arrivent à rentrer sur quelques 250 et que tout de suite, ils sont obligés de faire un résultat. Ils sont obligés de faire un gros résultat soit en ayant well card à Roland, soit. C'est un peu le problème. Mais ils vivent très bien. Tu sais combien de temps ils se donnent encore ou ils ne calculent pas trop comme ça ? Fabien, il est jeune, il a 26 ans, je crois. Sadio, il a 30 ans. Il a 31 ans. Ils ne vont pas lâcher. Ce n'est pas l'état d'esprit de l'année. Ils ont 10 projets, 7 ans. Il reste 6. Bon, les gars, bonne soirée. Kevin, enchanté. Surtout, rentabilise la suite royale et puis tu nous débordes la semaine prochaine. Ciao, les gars. On va rentrer là-dessus aussi, t'inquiète. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est sur cette ambiance bon enfant qu'on vous laisse les légendes. J'espère que ce format vous plaît. On tente plusieurs concepts. N'hésitez pas à nous faire vos retours de manière constructive si possible. Et tu nous files un vrai coup de main en nous mettant un like sur YouTube. 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa sur les deux. Encore une fois, ça permet de faire connaître notre travail et ça te prend deux secondes. Tu deviens une légende et tu nous permets éventuellement d'avoir de bons sponsors, d'avoir des invités qui te régalent. Bref, tout ça, c'est tout bénef. Pense à envoyer l'épisode à des gens autour de toi à qui ça pourrait plaire parce que le bouche-à-oreille nous aide à développer le podcast. Tu peux suivre Ben Bonzy avec un i à Bonzy sur Insta et Huguenis avec un y à Nice. Envoie-leur un mot sympa, ça fait toujours plaisir. Tu peux également nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3 euros soit un anti-vibre par mois ou plus si le cœur t'en dit. Ça permet chacun à sa manière de mettre une pierre à l'édifice. Je suis passé full-time sur le podcast et j'ai qu'une envie, c'est de continuer de le développer. C'est un moyen de nous soutenir comme un autre. Chaque épisode, c'est énormément de temps investi dans le but de vous régaler même si évidemment, on adore ce qu'on fait. Chacun participe aussi à sa manière. C'est toujours très cool de sentir qu'on est soutenus. On a lancé des masterclass à la rentrée. C'est un nouveau cours avec un expert tous les 15 jours. Un cours d'une heure pour te permettre d'exposer tes barrières sur le cours, de progresser mentalement, physiquement, techniquement, bientôt, de manière stratégique aussi et statistiquement. Vous commencez à le comprendre. On a les trois premiers cours qui sont en ligne. Sam Sumic était notre premier intervenant. Il a emmené deux joueuses à la première place mondiale. C'était vraiment un invité de renom. C'était un bonheur d'enregistrer ça avec lui. La troisième est avec Jean-Philippe Vaillant qui nous aide à adopter le bon état d'esprit en fonction de ta personnalité sur le cours. On a lancé une formule abonnement qui te permet de recevoir ce nouveau cours tous les 15 jours ou alors tu peux avoir accès à chaque masterclass de manière indépendante. Pour ça, il suffit de m'envoyer un mail à max.tennislegende.fr Voilou, c'est à peu près tout. Si tu as des idées de partenariats ou autres pour développer la chaîne, n'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn à max.zamora. Z-A-M-O-R-A. Tu peux également venir me parler sur Insta Max-M-I-A et E-T-M-I-A. M-I-A, le tout attaché. Je réponds à tout le monde et c'est toujours hyper cool de parler, d'avoir un petit peu vos feedbacks, vos retours. Voilà. C'est à peu près tout. Merci pour vos bonnes ondes. Je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada